Et je cite une autre phrase de votre livre. C'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui parlez. Un chiffre devrait nous mettre en garde le nombre de nos compatriotes qui rêvent d'un régime autoritaire. Le Pen président en 2022, c'est donc possible ? C'est une possibilité. Et je pense qu'il faudrait manquer de la plus élémentaire lucidité pour ne pas voir que c'est devenu une possibilité. Il faut le regarder sereinement, il faut le regarder avec gravité et il faut savoir en tirer les conséquences sur la manière dont on prend les décisions politiques, dont on obtient des résultats, dont on soutient ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui sont les plus menacés par la crise. Quand j'ai l'obsession comme ministre de l'économie de soutenir les artisans, les commerçants, les indépendants, c'est parce que je me dis, eux, si jamais on ne les soutient pas pendant la crise, alors même qu'on leur impose la fermeture de leur établissement, ils vont se retourner contre nous et ça se contraindra. Ça veut dire que quelque part, vous êtes le ministre anti-Le Pen ? Personne n'est le ministre anti-Le Pen. Je suis le ministre pour la France et pour les Français. Je ne me construis pas contre Mme Le Pen. Non mais vous montrez à ces gens-là qui peuvent être tentés par le Front National, le Rassemblement National qu'il y a un autre... Le Front National n'est certainement pas, ou le Rassemblement National n'est certainement pas ce qui permettra à notre pays de réussir, de garantir la prospérité, de garantir la sécurité des Français, de leur permettre de garder leur rang et leur statut. Donc je continuerai à me battre pour que notre politique donne des résultats. Je pense qu'on gagne quand on porte un projet et un idéal. On ne gagne pas en étant contre les autres.